je suis pas porte parole des peuls c'est pas moi qui vais aller passer ce que toi tu as dans le coeur faut aller t'adresser aux peuls ou bien si tu as quelque chose contre celle ou d'elle va lui dire je suis personne mais je suis désolé c'est passé il m'aide trop il m'insulte mais je veux plus calculer ces personnes là ok je sais que ces personnes là ce sont des illettrés ce sont les personnes qui ne veulent pas se battre ce sont des étunos sinon comment tu vas refuser de te battre on te demande tu dis passer tu vois tu n'aimes pas les peuls ça c'est c'est quelque chose de simplement naïf quoi c'est vraiment très naïf c'est juste irresponsable moi je qualifie donc mes parents forestiers qui m'ont compris mal hier je vous ai pas insulté je n'ai pas dit que les peuls sont mieux d'air j'ai juste lancé les qualités des peuls pour les gens qui les détestent pour les gens qui détestent les peuls simplement pour ne rien je les ai dit je dis vous aimez les peuls ou pas les peuls sont riches vous aimez les peuls ou pas les peuls sont bien vous aimez les peuls ou pas les peuls sont des stars dans le pays là parce que nous tous ne sommes pas deux les peuls ont des qualités ok donc mes mamans mes parents forestiers l'ensemble de tous mes parents forestiers ceux qui m'ont mal compris pardonnez moi j'ai mes deux mains comme ça je suis née en forêt mais j'ai grandi chez les peuls ou moi j'ai fait sept ans à la baie je fais sept ans là bas je n'ai jamais connu les peuls mauvais je n'ai jamais connu les peuls criminels c'est à cause de ça lorsque vous m'apprenez aujourd'hui que les peuls sont mauvais ça m'étonne parce que moi j'ai fait sept ans là bas je n'ai vu que des bons peuls je me suis transformé même en une fille peule notre famille même on ne fallait que le poulard et tout on avait on était bien accueilli par les peuls ils nous donnaient à manger tout le temps il y avait que nos nénés là bas il y avait que nos babins là bas il y avait que des gagas avec des cotons moi je n'ai jamais trouvé un peu qui me fasse méchanceté donc si vous dites ça aujourd'hui peut-être que c'est pour vous vous les peuls vous ont maltraité et puis moi ils m'ont bien traité c'est la famille donc oubliez tout pardonnez moi si vous m'avez mal compris mes parents forestiers pardonnez moi si vous m'avez mal compris ok vous les peuls aussi pour vous terminer les directs vous aussi l'ethnie peuls rien n'est ethnique ici tout est national mais je vous ai dit il faut toucher les points sensibles pour que le message soit passé l'ethnie peuls il y a aussi beaucoup de plaintes sur vous les sous-sous disent ah les peuls sont comme ça les malinqués disent ah c'est comme ça avec rivalité politique là même on n'en parle même pas beaucoup de forestiers aussi disent ah les peuls sont comme ça quand tu pars à conakry pour qu'ils te louent maison et ils disent que tu es chrétien parce que j'ai reçu beaucoup de plaintes comme ça les forestiers disent ça qu'ils les ont refusé beaucoup de maisons là bas parce qu'ils sont chrétiens parce que c'est ceci c'est cela moi même j'avais déjà dit j'ai dit ok j'ai dit apportez moi toutes vos plaintes j'ai dit apportez moi vos plaintes et maintenant après après le combat on va parler de ça parce que c'est pas le bon moment de venir dire de peuls les peuls voilà ce que vous faites à tel ou bien les sous sous voilà ce que vous faites à tel je dis c'est pas le bon moment à l'instant on se bat nationalement on gagne le combat et puis après ça on va faire le combat de la réconciliation pour dire à tel ethnie voilà tes défauts ça c'est maintenant à base de la réconciliation c'est pas en pleine bataille que tu vas dire à l'autre ses défauts c'est pas en pleine bataille que toi aussi tu vas croiser les bras parce que ton frère t'a blessé si un paul a une fois refusé maison à un forestier parce qu'il est chrétien mais faut garder ça faut garder ton sang froid faut dire le paul m'a une fois refusé maison mais à l'instant je lui pardonne je m'associe à lui on se bat quand on sera tous sauvés là maintenant après je vais dire frère regarde moi on s'est associé là bas on s'est battu des méfragents toi aussi c'est ce que tu avais fait la fois parce que c'est pas bien il faut plus répéter voilà ça là c'est le moment de se battre et puis après on viendra on va se battre aussi pour la réconciliation moi même je vous ai dit que j'ai une tournée nationale je vais aller de région à région pour promouvoir la réconciliation et la paix mais maintenant c'est pas pour la justice donc pardon pardonnons nous le paul si a fait si s'il vous plaît les paules vous aussi là arrêtez de refuser maison aux forestiers parce qu'ils sont chrétiens si vous faites ça là parce que moi peut-être que je vois pour l'instant je vois seulement ceux des réseaux sociaux et la vérité moi je suis partie en profondeur j'ai vécu à l'abbé à nous ils nous ont pas refusé maison mon grand-père était traité là bas comme un roi nous on était devenu presque des familles peules moi je n'ai jamais reçu de discrimination donc bref si vous avez s'il y a des peules parce que moi je précise les choses s'il vous plaît s'il y a des peules qui refusent maison aux forestiers parce qu'ils sont chrétiens arrêtez ça s'il y a des peules qui critiquent des sous sous parce qu'ils sont comme ça ils sont comme ça arrêtez ça s'il y a des peules qui se croient trop parce que maintenant eux travaillent c'est vrai que vous travaillez vous avez votre richesse et vous gagnez ça la sueur de votre front parce que je vous connais je sais que vous travaillez et que c'est pas tout le monde peut-être qui est courageux comme vous il n'y a pas de problème c'est pourquoi vous vendez non si quelqu'un vous amène l'argent vous lui vendez quelque chose si vous voulez aussi faire du don à quelqu'un faites le même si la personne est comment comment donc bref si vous les peules aussi il ya eu trop de plaintes parce que si une seule personne parle deux personnes parle trois personnes pas on va voir mais beaucoup se plaît tu sois pas là où le peuple m'a fait ça tu sois pas là où le peuple m'a fait ça donc vous aussi les peules vous aussi mes chers patriotes peules si aussi vous avez ça dans votre comportement vos parents même en profondeur vos parents à qu'on a créé même dans les petits villages parce qu'on connaît on peut pas connaître les comportements en profondeur donc faites passer le message s'il vous plaît même au grand père peut lui vont écouter il faut lui dire peut-être toi une jolie fille peule tu peux dire ton grand-père babin si tu refuses la maison au forestier faut arrêter sa grand-père tu peux dire ta grand-mère néné si tu refuses maison à un forestier passé les chrétiens faut arrêter la guinée est une famille tu peux dire ton frère coton si peut-être quand tu sortes tu croises avec les soussous tu les détestes parce ils sont ceci sont cela faut arrêter ça la guinée est une famille donc les peules tant de plaintes on a dit sur vous changez maintenant je vous ai dit que fin 2020 là c'est l'année où on doit tout enterrer c'est l'année où tout doit mourir comme mauvais tout ce qui est mauvais on enterre tout ce qui est mauvais tout ce qui est ethnocentriste on enterre personne ne doit être ethnocentriste en l'an 2021 dans l'année 2021 il doit pas avoir les mêmes hennes entre les guinéans 2021 il doit pas avoir le même ethnocentriste en guinée ok donc les peules si vous aussi vous faites tant de comportement si vous même consciencieusement si vous savez que vous refusez maison aux gens passés sont chrétiens si vous savez que vous discriminez les forestiers si vous savez que vous dites aux forestiers qui sont mangeurs de singes si vous savez que dans le même dans les écoles même dans les classes si toi tu sais que tu es peule et puis toujours c'est toi qui t'assez là bas à côté tu n'aimes pas t'asseoir avec les forestiers tu n'aimes pas partager le banc avec les soussous tu n'aimes pas t'asseoir avec les malinqués parce que tu dis qu'ils sont comme ça et puis toi tu es peule toi tu es meilleur faut arrêter ça ok on parle au chien on parle à l'os on parle au chien on parle à l'os ok je vous adore tous vous savez que moi je suis pas ethno moi même je suis gêné entre vous maintenant parce que je sais plus quoi dire tu parles de tel côté oh on dit ah tu as pris tel côté tu parles de tel côté ah ni tu es maintenant peule ok il faut rester là bas tu parles de tel côté oh il faut dire ah tu es maintenant soussous tu parles de tel côté si même tu parles même bon des malinqués même oh c'est fini donc tu es maintenant de la mouvance tu es maintenant avec alpha condé quand tu es patriote quand tu es réel dans ce pays c'est très difficile c'est très difficile donc ayez pitié de moi ayez pitié du pays ayez pitié des morts des personnes qui perdent leur âme là des personnes qui perdent leur âme là donc s'il vous plaît s'il vous plaît pardonnons nous vous voyez qu'il est très nuit je dois rentrer à la maison j'ai une journée très très fatigante donc s'il vous plaît les peules pardonner les forestiers les forestiers s'il vous plaît à cause de dieu à cause de la situation qui est là nationalement à cause du fait qu'on doit se battre ensemble nationalement et se libérer nationalement à cause de ça à cause de ce noble combat à cause de moi ni de l'oeuvre votre fille digne de la forêt pardonner les peules tous les forestiers à qui les peules ont vexé pardonnez-les peut-être ils ont fait ça le comprendre mais désormais ils savent que l'ethnocentrisme n'arrange rien ils savent que seulement les peules ne peuvent pas se battre ils savent que seulement les malinqués ne peuvent pas se battre ils savent que la guinée est une famille tout simplement donc ça doit changer que chacun abandonne l'ethnocentrisme toutes les ethnies sont hétnocentristes en guinée ok les malinqués sont très hétno les forestiers sont très hétno les peules sont très hétno les sous-sous sont très hétno mais chacun de nous n'a qu'à arrêter la qu'à laisser ses griffes longues là maintenant les griffes longues d'hétnocentrisme là c'est le bon moment de couper ça on n'a qu'à chercher coupe-ongles on va on va couper les griffes longues là ok cherchons vraiment des gros coupe-ongles on n'a qu'à couper les griffes longues d'hétnocentrisme on n'a qu'à couper les griffes longues de haine là on n'a qu'à couper les griffes longues de corruption on n'a qu'à couper les griffes longues de méchanceté la guinée est une famille et c'est une famille pardonnez-vous peule pardon le forestier le forestier pardon le peule le forestier pardon le malinqué le forestier pardon le koniaka koniaka pardonne le forestier pardon les guerzés koniaka n'a qu'à pardonner les guerzés les guerzés n'a qu'à pardonner le koniaka les peules n'a qu'à pardonner les soussous les soussous n'a qu'à pardonner les peules les malinqués n'a qu'à pardonner les peules les peules n'a qu'à pardonner les malinqués ensemble on n'a qu'à se tolérer on n'a qu'à se pardonner on n'a qu'à se saluer on n'a qu'à même se donner les accolades et puis on va se battre pour l'alternance battons nous pour l'alternance battons nous pour l'anade ensemble on va se libérer de la dictature d'Alpha Kondé, ensemble on va se libérer des tyrans qui sont au pouvoir, ensemble on va se libérer de ce chaos total de cette merde totale dans laquelle on est plongé, s'il vous plaît je vous en supplie, c'est pas le moment de dénoncer l'autre fers, c'est ok, on a déjà fait les dénonciations, les forestiers nous ont dit pourquoi ils sont mal les peules, vous savez déjà ce que vous avez fait aux forestiers et puis ils ont eu mal ok les peules ne traite plus les forestiers des mangeurs de chiens, des mangeurs de singes, ne les refuse plus la maison parce qu'ils sont chrétiens, arrêtez ça ok, si les forestiers viennent sur votre marchandise, ne les rendez pas cher ça si tu vas un forestier, c'est que c'est ton frère façon tu vends tes marchandises à ton frère peule, quand tu vas un forestier, il faut le vendre au même prix comme ça ok, les peules qui vendent les peules qui ont des boutiques, les peules qui ont des magasins si tu vois un sous-sous sur ta marchandise, au même prix que tu vends à ton frère peule il faut lui vendre comme ça au même prix parce que c'est un Guinéen parce que la Guinée est une famille donc c'est ça, pardonnons-nous entre nous considérons-nous entre nous au même pied d'égalité on est tous de même la Guinée est tout simplement une famille il n'y a pas plus ok, moi ni je ne suis pas ethno j'aime toutes les ethnies j'aime tout simplement la justice je me bats pour la justice je veux la réconciliation nationale et rien de plus je ne suis pas communautariste je ne suis pas ethnocentriste je ne suis pas régionale je suis nationale moi de la manière dont je suis nationale mon coeur est national mon esprit est national je veux que tout le monde soit national comme ça je veux que tous les Guinéens comprennent ça ok je ne souhaiterais pas je ne vais pas imposer que tous les Guinéens agissent comme moi parce qu'on est créé différemment c'est le seul Dieu qui nous a tous créés mais différemment on a des mentalités différentes surtout la mentalité la mentalité doit changer en Guinée vive le changement de la mentalité guinéenne que vive le changement de la mentalité guinéenne vous êtes mes parents je suis une guinéenne donc la Guinée c'est ma maman la Guinée c'est mon papa la Guinée c'est mon tout les Guinéens sont tout pour moi les Guinéens sont tout pour moi les Guinéens sont des thénées confondues des quatre côtés tout est mélangé comme ça tout est ouf tout est mélangé on ne reconnait même on ne décortique même pas le peuple on ne reconnait même pas le soussou on ne reconnait même pas le malinqué on ne reconnait même pas le forestier tout est mélangé tu vois un peu tu le vois tu le vois comme comme un forestier parce qu'il est là à bien te parler de guerre tu vois un forestier tu le trouves comme un peu le même il parle très bien le poulet il parle très bien le français ou bien le français est parlé par tout le monde c'est de ça qu'il s'agit hein tu vois un peu qui te parle très bien le malinqué tu vas dire mais il est malinqué ou bien il est qui il rit il te dit mais je suis Guinéens de quoi tu parles c'est ce qu'on doit voir hein tu vois un peu qui parle très bien le soussou tu te dis mais toi là tu parles trop bien le soussou tu es peu le ou bien quoi il te dit mais arrête je t'arrête tout de suite là pourquoi tu me parles de peu moi je suis Guinéens je peux parler le soussou comme je peux c'est ça on doit écouter de vous hein donc s'il vous plaît moi la pauvre je suis votre je suis votre la voix des sans voix je suis la voix des sans voix je suis votre voix donc lorsque je parle soyez en mesure de me comprendre je parle jusqu'en vous même vous savez pas et c'est je mange on m'a même pas payé pour ça je dis c'est le dollar c'est même pas où je vis je me bats comme ça la personne ne me paye je prends mon énergie je prends mon temps je suis une pauvre étudiante je suis une pauvre étudiante j'ai besoin d'argent pour me survivre je dois payer mes frais de scolarité je dois payer mon logement je dois je suis une simple une simple jeune ok je n'ai que mes 25 ans je ne suis pas riche je ne suis pas issue d'une famille riche je n'ai rien sur moi quelques fois je prends mes connexions là je viens vous parler pendant que j'ai très fort même hein mais je dis que je vais me battre c'est pour ma nation donc ayez pitié de moi lorsque je parle là encouragez-moi partagez le message que ça passe lorsque je prône la réconciliation lorsque je vous invite tous j'invite tous les Guinéens à venir se battre pour la justice et quand on obtient la justice viendra la réconciliation viendra la paix là il faut que je vois le lendemain on s'est tous levés il faut que je vois le lendemain il y a une motivation mais si je parle vous piquez même mes mots vous me découragez vous voulez que je grandisse comment vous devez me grandir aussi je dois aller de l'avant avec vous donc bref je suis désolé je suis à terre je demande pardon à tous les Guinéens cette fois c'est l'ensemble des Guinéens s'il vous plaît l'ensemble des Guinéens venez marcher sur moi ok venez marcher sur moi s'il vous plaît marcher piétenez même ma tête si vous voulez casser ma tête je suis votre enfant non c'est vous qui m'avez mise au montre c'est vous qui savez si je vous sers ou bien je ne vous sers pas si vous cassez ma tête là même ma bouche avec laquelle je parle là c'est vous qui savez qui va venir parler maintenant la vérité pour vous qui va venir vous conscientiser maintenant donc ayez pitié de moi moi je ne veux que la paix en Guinée moi je ne veux que la justice en Guinée moi je ne veux que la réconciliation nationale vous voyez en moi que moi même je ne suis pas ethno je n'ai pas d'ethnie même les dialectes je parle tout je me débrouille pas mal dans les dialectes même le français je ne suis pas dans un pays français j'ai passé 8 ans dans un pays purement espagnol ici je ne parle qu'espagnol ici c'est l'Amérique je ne parle qu'espagnol mais je n'ai pas oublié mon français parce que je suis trop patriote pour ça je suis trop patriote pour ça je ne me débrouille pas mal en français pour que mon peuple m'écoute mais si vous piquez maintenant mes mots si je pars par là je parle la vérité du côté de tel vous me dites ah c'est comme ça donc ok je suis désolé désormais tout s'enterre aujourd'hui tout se limite aujourd'hui désormais il n'y a plus à faire de dire que l'ethnie elle est comme ça je vous ai déjà tout expliqué ok vous connaissez déjà les qualités et les défauts des peules vous connaissez déjà les qualités et les défauts des forestiers vous connaissez déjà les qualités et les défauts des soussous vous connaissez déjà les qualités et les défauts des malinqués vous savez déjà qu'en Guinée on a tous des qualités et des défauts les guinéens détenus confondus on a tous des qualités et des défauts Nul n'est meilleur que l'autre. Nul n'est au-dessus de l'autre. Nul n'est plus que l'autre. Je reconnais que Dieu m'a donné une intelligence que je suis là à exploiter et j'aimerais encore de plus en plus exploiter. Mais aussi, beaucoup de choses me manquent à apprendre. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. On est tous les mêmes ici. Moi, je n'ai jamais dit que je suis mieux que quelqu'un. Ok ? Si je suis mieux, je suis, je suis, je suis mieux par rapport à quelqu'un. C'est juste peut-être que par rapport aux gens qui me menacent vraiment, qui n'ont rien à dire, qui n'ont pas d'argument. Ok ? Par exemple, je suis mieux que quelqu'un qui va s'asseoir sur le réseau et puis m'insulter. Là, je suis mieux que ces personnes-là parce qu'elles sont en manque d'arguments. Comme ils ne peuvent pas tenir, comme ces gens ne peuvent pas tenir une vidéo directe et puis s'exprimer, puis exposer un thème et que tout le monde le comprend, donc la personne passe par les injures. Les injures, ce sont des personnes qui ont l'esprit faible. C'est le travail des illettrés parce que la personne a même du mal à s'exprimer en petit français. La personne a du mal à exposer un thème. La personne a du mal à analyser loin. Donc, du coup, il vient seulement, il te dit, ta mère est comme ça, ton père est comme ça, tu es chien, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Donc, je suis mieux que les gens qui s'asseillent sur les réseaux sociaux et m'insultent. Là, oui, c'est le défi que je lance. Je suis mieux que les filles qui m'insultent. Je suis beaucoup mieux que eux. Ils m'insultent parce que mon étoile brille. Elles m'insultent parce que je suis mieux qu'elles. Elles m'insultent parce que je suis mieux instruite qu'elles. Elles m'insultent parce qu'elles, elles sont analfabètes, tout simplement. Elles ne peuvent rien faire. Elles sont ethnocentristes. Je ne suis mieux que mes ennemies.